Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la liste des foncières cotées en bourse que je vais suivre sur ma chaîne en 2020. Allez, c'est parti ! Alors, vous pouvez déjà télécharger cette liste, le lien est en description. Alors, cette liste, c'est quoi ? Comment est-ce que je l'ai construite ? Eh bien, tout simplement, moi je m'intéresse aux foncières cotées qui versent de gros dividendes. Et ce qui m'intéresse, c'est les grosses sociétés, donc les grosses capitalisations. Donc, il y a principalement des large cap et des mid cap. Alors, mid cap, c'est entre 2 milliards et 10 milliards d'euros de capitalisation. Et au-delà de 10 milliards, ce sont des large cap. Donc, ce sont de très grosses sociétés. Ce ne sont pas des sociétés qui possèdent un centre commercial. Ce sont des sociétés qui peuvent posséder des dizaines, des centaines de centres commerciaux sur plusieurs pays. Alors, ça peut être des centres commerciaux, mais ça peut être de l'immobilier résidentiel. Ça peut être de l'immobilier de bureau, différents types d'immobilier. Donc, je vais vous présenter comment suivre ce fichier, comment lire ce fichier. Alors, vous avez donc en colonne A et B, vous avez le nom de la société. Alors, pour certaines, vous les connaissez peut-être, puisque certaines sont françaises. Par exemple, vous avez du Clépierre, vous avez du Unibail. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Alors, ensuite, en deuxième colonne, vous avez le prix. Bon, c'est le prix où j'ai téléchargé. Donc, c'est le dernier prix connu de l'action. Donc là, j'ai mis à jour, en fait, aujourd'hui. Donc, c'est le prix d'hier soir. Bon, c'est un prix qui va changer au fur et à mesure que je mets à jour le fichier. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance. Ensuite, on va arriver sur ce qui m'intéresse, moi, le plus, à savoir le rendement. Donc, le rendement, c'est équivalent à un rendement que vous pouvez avoir sur votre immobilier physique, vos investissements locatifs, aussi, ou les rendements sur votre compte livré. Donc, ici, il s'agit du rendement des dividendes, puisque toutes ces sociétés que j'ai choisies, elles versent des dividendes. D'ailleurs, c'est pour ça que je les ai choisis. Alors, donc là, on a deux colonnes sur les dividendes. Donc, je vous explique un petit peu, parce que tout est en anglais. En même temps, ce n'est pas très différent. Vous avez le trailing dividend, voilà, et le forward dividend yield. Donc, trailing, trailing annuel dividend yield, c'est simplement le dividende historique, c'est-à-dire entre aujourd'hui et il y a un an. C'est ce qui a effectivement été payé. Et si vous aviez acheté l'action il y a un an, vous auriez récupéré, voilà, pour la première, 9,21%, pour la deuxième, 3,8%, ensuite 6,5%, 6,5%, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment le dividende qui a été effectivement payé depuis un an. Mais malheureusement, vous n'avez pas forcément investi il y a un an. Donc, vous, ce qui va vous intéresser, c'est le dividende à venir. Donc, il y a des projections de dividendes. C'est la deuxième colonne. C'est celle qui va plus nous intéresser, qui est le forward annual dividend yield. Donc, ça, c'est par exemple, on peut regarder, Unibuy envisage de verser 7,79%. Alors, ce n'est pas totalement hypothétique, puisque ces sociétés, par rapport aux bénéfices qu'elles sont en train de faire, j'expliquerai ça sûrement dans d'autres vidéos, elles peuvent estimer au cours de l'année combien elles vont verser de dividendes. Voilà. Donc, on se rend compte d'ailleurs que d'une année sur l'autre, c'est à peu près, ça ne bouge pas énormément, étant donné que ces sociétés sont des très grosses sociétés. On prend par exemple Clépierre, a versé du 6,5% depuis un an et elle envisage de verser du 6,5% aussi pour l'année en cours. On voit que ça ne bouge pas des masses. Voilà. Ce qui est plutôt intéressant, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de gros dividendes, mais des dividendes assez stables dans le temps. Donc, voilà. Donc, deux colonnes, dividendes historiques et projections de dividendes. Ensuite, la colonne d'après, c'est le price earning ratio. Donc, c'est un ratio qui permet de savoir si l'entreprise est sous-évaluée, sur-évaluée. Je ferai des vidéos spécifiques sur ce sujet. Ensuite, vous avez, j'en ai déjà parlé, donc la taille de la société. Est-ce que c'est une grosse société ou une petite société ? Donc, on classifie les différentes sociétés en small cap, mid cap, large cap, suivant la taille de leur capitalisation. La capitalisation étant le nombre d'actions disponibles en bourse multiplié par le prix de l'action. Donc, ça, ça vous donne la taille. Juste retenez que c'est juste la taille de l'action. Donc, moi, ce qui m'intéressait, ce sont les grosses sociétés. Donc, vous avez principalement, j'ai sélectionné dans cette vingtaine de valeurs, uniquement des large et des mid cap. Et souvent, quand elles sont mid cap, elles sont à la limite des mid cap. Puisqu'elles ont, on voit par exemple, ici, on a du 9 milliards de market capitalisation. Donc, c'est très proche des 10 milliards. Donc, c'est très proche de basculer dans la catégorie large cap. J'en ai pas mal qui sont assez proches de 9 milliards. Voilà. Et enfin, on a deux autres colonnes. Les avant-dernières colonnes, c'est le secteur. Donc là, ça va être intéressant par rapport à votre diversification. Vous, si vous êtes comme moi, vous faites de l'immobilier résidentiel, parfois seulement sur une seule zone, sur une seule ville. Moi, par exemple, je fais uniquement à Paris, sur deux arrondissements. Donc, c'est probablement votre cas aussi. Eh bien, ça, ça va vous permettre de savoir ce que font ces sociétés et de vous diversifier sur différents types d'immobilier. Par exemple, ici, on a des centres commerciaux, on a du bureau, on a des centres de congrès, des centres d'affaires. On peut avoir même des entrepôts logistiques. Et bien sûr, on a de l'immobilier résidentiel aussi. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le... Elles sont toutes dans le secteur de l'immobilier. Elles font toutes... Elles ont tout un modèle d'achat d'actifs immobiliers et de location. Et donc, elles récupèrent les loyers. Et c'est ces loyers qui créent les bénéfices, qui contribuent aux bénéfices. Et c'est ces bénéfices qui sont distribués pour partie aux actionnaires, c'est-à-dire vous et moi, si vous décidez d'investir dans ces sociétés. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le secteur ou le sous-secteur de ces sociétés. Et puis, on a l'exposition géographique, c'est-à-dire dans quelles sociétés elles opèrent. Il y a certaines sociétés qui n'opèrent que dans un seul pays, certaines sur un continent et d'autres dans le monde entier. Donc, c'est intéressant aussi de voir quelle est votre exposition géographique, à la fois pour voir en termes de diversification de zones géographiques, mais aussi en termes de devise. Puisque si elles font de l'immobilier aux États-Unis, vous êtes exposés aussi sur la devise américaine, sur le dollar. Donc, voilà. Donc, là, on voit que certaines opèrent en France, d'autres en Europe, d'autres aux US, d'autres dans le monde entier, d'autres sont uniquement sur les villes, etc. Donc, voilà. C'est ce fichier, en fait, que je vais maintenir, que je vais suivre. Je vais essayer de suivre, en fait, cette vingtaine de sociétés. On arrive bientôt à la fin de l'année. Il va y avoir les exercices de fin d'année, donc les bilans de fin d'année. Donc, ça va être absolument passionnant d'aller faire l'analyse financière de certaines de ces sociétés et de voir celles qui vont cartonner le plus en 2020. Voilà, l'objectif, toujours, c'est de rester dans son fauteuil, de ne pas se prendre la tête avec des locataires. Même si j'ai des locataires et que je les aime bien, je vois que c'est quand même beaucoup de problèmes. Et surtout, si vous suivez ma chaîne, vous savez que je vis à Singapour, donc je suis à 10 000 kilomètres de mes investissements en immobilier physique. Donc, c'est très intéressant pour moi d'investir sur des sociétés cotées en bourse et qui versent des dividendes. Et je n'ai pas trop à me prendre la tête. Et quand je vois les niveaux des dividendes qu'on peut avoir, eh bien, ça laisse rêveur, étant donné qu'à Paris, j'ai vraiment des dividendes très faibles, 4,5 %. J'aime à le répéter. Mais voilà, si je peux rester dans mon canapé et faire du 8 %, eh bien, je ne vais pas hésiter une seule seconde. D'ailleurs, je n'hésite pas puisque ça fait déjà pas mal de temps que j'investis sur ces sociétés et j'en suis très content. Voilà, donc vous pouvez télécharger le fichier. Le lien est en description. Si vous voulez en savoir plus, comment faire l'analyse financière détaillée de ces sociétés, j'ai fait une formation, une toute nouvelle formation. Le lien est aussi en description. Voilà, j'espère que vous allez passer une bonne journée. et moi, je retourne à mes occupations. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada